Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision pour un tout nouveau numéro de Pause Lecture. Aujourd'hui je vous retrouve pour un numéro qui sera consacré à un magazine télévisuel que vous connaissez tous mais que vous n'avez pas forcément déjà ouvert. Il s'agit de Téléramatien. On y va. Alors Télérama c'est vraiment un magazine télé un peu particulier parce que c'est pas un télé-loisir, si vous voulez, c'est un peu le contraire. C'est pas la même chose dans le populaire. Télérama c'est un petit peu le magazine qui défendra les émissions d'Arte 24h sur 24. On l'envoie déjà avec la Une qui est consacrée déjà à Léonard de Vinci. Bon, on va quand même le découvrir parce qu'on est là pour ça. Alors Télérama qui commence avec la Une de Léonard de Vinci. Ici sur la page verte, on a une entrée achetée, une entrée H offerte pour l'art contemporain. Et puis là nous retrouvons ici les prix. Alors on ne les voit pas très bien, c'est un peu noir. C'est le numéro 3640 et qui coûte quand même 3,30€. Alors on va ouvrir tout ça. On commence avec une publicité. C'est pas mal déjà pour commencer. Alors le papier il est sans doute écologique. Alors, pour un magazine télé on commence avec une page invitée avec Giuseppe Penone. Bon, je ne pratique pas l'italien, je suis désolé. Voilà. Donc, une interview de lui-même. Un sculpteur. Voilà. Alors il est assez lourd, il y a quand même pas mal de pages. On a 150 pages, donc ça va être quelque chose. Donc, une interview de ce monsieur. Ensuite, on arrive au sommaire. C'est marrant, on a une interview avant le sommaire. Ça je crois que c'est la première fois qu'on me le fait. C'est quand même assez rigolo ça. Sommaire page 11. Bon, voilà, si vous voulez. Alors, donc on a ici quelques images pour le sommaire. L'édito qui est ici. Et puis donc on a les pages. Donc, on les voit ici. Hop. Et donc vous voyez quand même que la page à la télévision est quand même... Bon, elle n'est pas réduite, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et on ira jusqu'à 170 pages quand même. C'est assez énorme. Bref, on va tout de suite regarder. Page 13. On arrive donc à la rubrique premier plan. Le soleil se lève à l'est. Voilà. Donc ensuite, bon, alors c'est des pages un peu plus culturelles. Donc on ne va pas non plus revenir 15 000 ans dessus, je dirais. À part le fait donc que Jeanne Sakomano a le droit à son petit encart. Et encore, il devrait en avoir plus. Tellement il était talentueux. Donc voilà, ça parle un petit peu de culture, de tout. Je ne dis pas, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la télévision. Donc on va quand même passer ces pages-là. C'est dommage qu'il y ait... Enfin, Télérama, c'est un magazine plutôt culturel qu'uniquement sur la télévision. Au moins, c'est quand même ce qu'on voit sur les premières pages. Ah, c'est une page pour les box d'orange. Excusez-moi. Hop, très génie, d'accord. Alors, donc les pages sur Léonard de Vinci, parce qu'il doit être en... Il doit être en exposition de Monsieur au Louvre, 400 ans après. Je ne sais même pas en quel siècle c'était. On a vu ça pourtant en cours, mais je m'en souviens même plus. C'est désolé. Voilà. Donc Léonard de Vinci. Bon, évidemment, il fallait que la Joconde soit quelque part. Ça, quand même, c'était logique. Hop. Après, philosophe... Non, ce n'est pas philosophe, c'est philo... Philologue. Alors, tu le fais, oui, je ne le connaissais pas ça. Le philologue. Philologue. Eh bien, enchanté de connaître une philologue. Je ne le connaissais pas du tout. C'est rigolo. Philologue. Il faudrait que je regarde sur Wikipédia. Le design participatif. Très, très bien. Les médiathèques. Les hôpitaux. Hop, alors les pages ont changé. Tiens, elles sont un peu plus plastifiées. Sans doute moins écologiques à partir de ce moment-là. Hop, donc des articles architecture. C'est très sympathique. Sur le design et tout. Tous les chemins mènent à l'article sur la réole. En vrai, c'est une... J'aime beaucoup cet endroit-là. Enfin, cette région-là. L'entre-deux-mers comme on dit. J'aime beaucoup. Mais ça n'a absolument aucun rapport avec la télévision. Excusez-moi. Donc voilà, on parle de la Garonne. Très bien. Ah, enfin la télévision. Merci RMC Découvrir d'être présente sur cette publicité. Quand même, on va te montrer. Parce que voilà, RMC, bourg d'indirect. Avec Anaïs Castagna, une ancienne DTV. Qu'on aime beaucoup. Voilà. Et alors après, on arrive sur la rubrique Autrement. Penser, voyager et découvrir. Autrement. Très très bien. Donc page 47. Allez, courage. Donc 40 pages, on arrive à la télévision. Bon. Hop. Alors regardez comme c'est beau. C'est où ça ? Au Canada, non ? Sûrement. En. L'île des monts. En Acadie. C'est où l'Acadie ? Ça doit être au Canada, non ? L'Acadie. L'Acadie, je savais où c'était. Mais en Acadie, Boston. C'est au... Ok, d'accord. C'est aux Etats-Unis. Enfin, c'est pas très loin. C'est très joli. C'est très joli. Ça, c'est joli. Hop. Alors ensuite, rubrique. Pass. Art. Contemporain. Télérama. Ah non. Non, c'est pas une rebeille. C'est une publicité pour un pass. Pour découvrir, j'imagine, les musées et des trucs. C'est ça. Et apparition du logo de France. Qui est partenaire, j'imagine. Donc avec ce pass, on peut visiter, j'imagine, tout ça. Donc par exemple, Qu'est-ce qu'il y a dans la région voire atlantique ? Pas grand-chose. Il va y avoir Nantes, comme d'habitude, même pour vous. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est là. Hop. On continue. Ah, vous êtes là aussi, vous. D'accord. Oh, Saint-Nazaire. Il y a deux trucs à Saint-Nazaire, les enfants. Incroyable. Je m'y attendais, mais alors absolument pas de voir ma ville ici. Là, je... Voilà. Alors, au Grand Café, il y a toute la fin d'automne, deux artistes. Et au Life, à la LV All 14, nous avons... Nous venons de trop loin pour biais qui nous sommes. Ah, ça va être intéressant. Il faudra que j'allez voir. Bref. Ça aussi, c'est hors-jeu. Ah ! Apparition du logo de France 3 Occitanie. Heureusement qu'ils sont quand même bien dans la culture, France TV, parce qu'autrement, on ne saurait pas quoi faire. Télérama sorti. Voilà. On imagine que, par exemple, le film Le Dindon ne fera pas partie des sorties. Voilà. Hop. Alors, les rendez-vous. Très bien. Très, très bien. Voilà. Très bien. La rubrique cinéma. En fait, je crois que je suis encore... Je suis encore choqué du fait de voir qu'il y a... Qu'il y a Saint-Nazaire qui m'y, quand même. C'est rigolo, ça. Et que Nantes n'y est pas. C'est que ça va... On a gagné la bataille, pour une fois. Bref. Les agendas de Télérama. Une publicité pour un film qui est, évidemment, en partenariat avec France 3. Et le joli logo de Ludo, quand même. Il est là, Ludo. Ludo qui devait s'appeler Oku, au mois de décembre. Mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Si vous en avez, faites-moi signe. Chaune, le mouton. C'est un film. Évidemment, c'était un dessin animé, bien sûr. Je ne suis pas bête. Hop. Donc, encore le ciné. Le ciné. Le ciné. Très bien. Arte. Je me dis, on n'avait pas encore vu Arte. Ce n'est pas normal. Très bien. Musique. Bon, quelque chose que j'aime déjà un tout petit peu plus que le cinéma. Hop. Voilà, voilà. La rubrique livre. Nathalie Sarout. Camilla Clout. Je ne sais même pas. Voilà, voilà. Je ne sais même pas si on aura une publicité pour la superbe émission de livres qui avait lieu sur une chaîne qui n'existe pas. Enfin, en tout cas sur un canal fantôme, sur la TNT française. Vous savez, sur une chaîne d'information qui fait aussi plein d'émissions de merde. En fait, je ne dis que des infos de merde. Alors, je pense que vous avez deviné. C'est dommage qu'on n'ait pas de cube pour elle. Ah, encore François Occitani. En fait, je n'ai même pas vu que c'était marqué Occitanie. Je l'ai juste vu Toulouse Métropole. Je me suis dit que ça doit être Occitanie. Bon, ah, la rubrique enfant. Enfin. La télévision allumée. On a des belles choses là, la télévision pendant les vacances. Sur TF1. Oui, alors, on va en parler après ça. En parlant de TF1 et de... Voilà. Et France 5 aussi. Et France 3. Ça, c'est cool. Ça, la rubrique enfant, ça fait plaisir. Hop, le théâtre, tout ça. Les arts. Les avantages télé-hormats. Nanana. Et la télévision. Ça y est, on y vient. Première page. Alors, on arrive au programme. Documentaires. Voilà. Ils proposent donc les documentaires qui les intéressent dans la semaine, j'imagine. C'est ça. Les fictions intéressantes. Le ciné intéressant. Intéressant. La sélection des rendez-vous de la semaine. Donc, il n'y a absolument pas un seul divertissement. Le sport. Les replays. Hop. Oui, c'est vrai qu'il y a le cyclisme sur piste. Félicitations à Mathilde Gros, par exemple, qui a obtenu encore le titre de championne d'Europe. Bref, on arrive au samedi. Enfin. Le samedi, donc, les programmes qu'ils nous proposent en sélection. On a Arte, Arte, Canal+, France 5, FCP, Arte, C8. Ah. On a quand même C8. Ça va se demander s'ils n'ont pas bu ce jour-là. Voilà. Ah. Cine Club+, Mezzo et Cine Club Classique. Vous voyez à peu près le type de magazine. C'est pas le truc que j'aurais acheté, moi. Bref. Mais après, ça se respecte. Attention. Le programme du samedi, donc, pour les grandes chaînes. TF1, France 2, France 3, France 5 et Arte. Je me demande pourquoi M6 a été mis avant Arte. C'est quand même assez... Ah. M6 a été mis après Arte. Pardon. C'est assez étonnant. Voilà. Donc, les programmes de la journée sont comme ça. En tout petit, petit, petit. Ça, c'est... Les télétèques, j'imagine, les télétèques, là. Et puis, on va voir... Ah non, les télétèques, c'est la petite oreille que l'on voit là. Alors, télétèques, oui. Ah oui, télétèques, c'est... Je vais vous montrer la légende. On aime un peu un télétèques, beaucoup de télétèques, passionnément 3 télétèques, pas du tout, un rond ou un carré. Et pas vu, mais il faut voir, un télétèque, mais pas entouré. Hop, alors, c'est... Waouh. Alors là, il y a de quoi rigoler, les amis, parce que quand même, on a un classement assez étonnant. Il va falloir quand même me préciser pourquoi le classement est comme ça. Enfin, si, je le sais, mais... Enfin, c'est incroyable. M6, donc, se retrouve ici. LCP, ensuite. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est LCP ou c'est LCP et Public Sénat, ça doit être les deux. France 4. France O, qui doit être la seule chaîne, le seul magazine qui propose France O en entier. W9F. Bon, il y a tellement de blancs, tellement il n'y a pas assez de programmes le week-end. Gully. C8, RMC Découverte, NRJ12, C-Star, Sherry 25, Sister, TF1 Serifim, TF1, TMC, RMC Story. Waouh. Waouh. On a quand même un classement qui est assez très... très se donnant. Va falloir m'expliquer. Hop, et donc là, on retrouve les sigles moins de 10, tout ça. Et ici, donc, les numérotations. Waouh. C'est rigolo. Et alors, après, on a toutes les chaînes du câble, évidemment. Hop, donc, le samedi en violet, le dimanche en orange ou jauneuf, comme je le dis souvent. C'est quand même incroyable, quand même, s'il se retrouve de l'autre côté. Et puis, non, mais vous avez vu le classement, c'est extraordinaire. Très bien. Très bien. Le lundi, donc, qui se situe en bleu clair. Voilà. Ah oui, il y a le choix de téléroman ici pour les câbles, j'allais dire, les câbles du satellite, plutôt les chaînes du satellite. Bon, c'est pareil, après. Le verre, le verre, j'allais dire, le verre en mardi, non ? Décidément, ça ne va pas aujourd'hui, moi. Le mardi en verre. Oui, et alors donc, j'en profite parce que je l'ai vu tout à l'heure dans la page jeunesse. T'es fou pendant les vacances d'automne, dure jusqu'à 11 heures. Il me semble, sans vouloir dire de bêtises, que l'année dernière, il n'avait pas fait durer tes fous jusqu'à 11 heures pendant les vacances de la Toussaint, alors que les autres années, il l'avait fait, alors que pour les vacances de printemps et de février, ils ne le font plus depuis très longtemps déjà. Dites-moi si vous vous en souvenez, parce que moi, je ne m'en souviens plus. Le mercredi, ça sera du... c'est quoi ? C'est un marron, grisé, violet, je ne sais pas trop la couleur. Vert clair pour le jeudi. Hop ! Et le vendredi, en bleu foncé, bien sûr. Avec la génération Salut le Copain, ça va être un joli de commentaire, ça je pense aussi. Après, je ne sais pas si ça sera faite l'audience, quand on a vu l'audience de l'émission de Faustine Boilard, qui était vachement bien, l'émission était vachement bien, mais l'audience était quand même moyenne. Bon, nous verrons. Et les aventures de Tintin, qui reviennent vendredi, sur Gully, les enfants. Tintin, je crois, aura fait toutes les chaînes confondues. Fr3, France 3, M6, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas fait France 4, je crois. Sister, enfin bref, Tintin, mais on l'aime. On l'aime, Tintin. Voilà. Alors, la semaine prochaine. C'est cool, ça y a une page la semaine prochaine. Avec, bon, programme de France Culture, programme de France Musique. Voilà, un très joli tour. Euh, nanana, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est le programme radio, je vais dire radeau. Moi, je vais être en radeau après. Ah, tiens, ils proposent des programmes. Ah oui, non, c'est pas les programmes de la semaine prochaine. C'est les programmes de la semaine radio. Excusez-moi, j'avais mal vu. Je suis un génie. Donc ça, c'est les programmes radio. Les autres, c'est le seul truc qu'ils proposent de prendre radio, très clairement. Et donc, on retrouve France Culture en premier, France Musique, Radio Classique, France Inter, et ensuite Europe 1 avec une ligne RFI, FIP, RCF. Tu m'étonnes que Europe 1 ait plus d'audience. Ah bah, des fois, ils n'ont carrément pas de ligne du tout. On regarde la tête du mardi. Mardi, mercredi, jeudi, et vendredi. C'est étonnant comment ils ont découpé ça. Quand on voit que le dimanche a toute la place et le lundi aussi. Ouais, c'est étonnant, je ne sais pas combien ils font. Hop, ensuite, ça se termine par ces pages-là de talent. D'accord ? Les offres d'emploi, quelques-unes. Enfin, en tout cas, pour ceux qui vivent dans le Val-de-Marne. Une pub pour Radio Classique. Il fallait, évidemment. Et on termine avec les mots croisés. Enfin, le mot croisé, il n'y en a pas d'autre. Et bien sûr, comme d'habitude, la célèbre rubrique des crédits. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine ce numéro de pause de lecture. Merci d'avoir regardé, consacré à Télérama. On se retrouve très prochainement sur Génération Télévision. Vive le bonheur et tous les millions de copains. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501